... Bonsoir, frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le chant du coq, il est 19h35 Donc nous sommes en direct sur TV Radio de Vie Soyez encouragés, fortifiés Merci pour votre présence et vos prières également Et vos emails qui nous encouragent énormément Seigneur, nous te confions cette soirée, cette émission Sois le maître de toutes choses Au nom de Yeshua, Adonai Eloheinu Notre maître, notre Seigneur et Sauveur Père, nous te confions cette soirée, nous te confions cette émission Enseigne-nous tes voies, au nom de Jésus-Christ Amen Voilà mes amis, je suis avec des bien-aimés Qui sont en plateau ici avec moi Et que je salue Bonsoir tout le monde Voilà, donc Que le Seigneur soit béni Alors nous allons, sans plus tarder Nous allons prendre Psaume, chapitre On va prendre quel psaume là ? Parce que, en fait, je n'ai pas encore reçu le message Comme d'habitude Les messages, je le reçois toujours en direct Voilà Donc, que le Seigneur soit béni Alors hier, on a pris le psaume 18 On va le reprendre à psaume 18 Et le verset 32 Car qui est Dieu Si ce n'est Yahweh Et qui est un rocher Si ce n'est notre Dieu Car qui est Dieu Si ce n'est Yahweh Et qui est un rocher Si ce n'est notre Dieu Alors Et On va Bien sûr Parler du rocher Des âges Il y a déjà eu un enseignement Je pense là-dessus Mais on ne Peut pas On ne peut pas ne pas parler De ce rocher Qui est le fondement de l'Église Alors David Comme vous le savez Est le plus grand roi Chez les Juifs Salomon était le roi le plus sage Mais en tout cas David était le roi le plus intègre Le plus Comment dire L'homme selon le cœur du Seigneur Et un roi Qui a eu une Une intimité Qui avait une intimité particulière Avec le Seigneur Qui passait son temps Dans l'adoration Dans la louange Avec sa harpe Et qui a Comme vous le savez Composé la plupart des psaumes Et donc C'était vraiment un adorateur C'était quelqu'un Qui avait une intimité Particulaire avec le Seigneur Avec Adonai Quelqu'un qui a reçu un appel Très tôt Très jeune Et qui avait aussi le sens De responsabilité Parce que très très jeune Déjà Il s'occupait des brebis De son père Pendant que ses frères Était au front Voir même à la maison Parce que quand Samuel le prophète Était envoyé par Dieu Pour oindre David Et toute la famille Était rassemblée Il était là Tous les frères Les frères de David Mais quant à David Il était C'était le plus jeune Il était dans Dans la nature En train de s'occuper Des animaux de son père Donc c'était un homme Qui a eu le sens De responsabilité Assez tôt Très tôt Et qui a eu Une grande révélation Du Seigneur Notre Dieu Dieu s'est puissamment Révélé à cet homme Et qui pouvait danser Devant ses serviteurs Comme un homme ordinaire Comme n'importe qui Dansait devant le Seigneur Au point où sa femme Va le mépriser Et David dansait Devant tout le monde Parce qu'il connaissait Le Seigneur Et justement Ce David Qui a eu cette révélation Du Seigneur Et il va dire Qui est Dieu Si ce n'est Yahweh Si David a pu parler Comme ça C'est parce qu'il a certainement Il avait certainement Comparé Yahweh A d'autres dieux Il avait certainement réalisé Que les autres dieux N'étaient que des idoles Et que Yahweh Était le seul Véritable dieux Et il va également Parler du rocher En disant Mais qui est un rocher Si ce n'est notre dieu Et quand David disait Notre dieu Bien sûr Il faisait allusion A Yahweh Et David dirait Qu'il n'y a pas D'autre rocher Que Yahweh Que Yahweh Et justement Nous allons Ce soir Grâce au Seigneur Grâce à son esprit Essayer de comprendre Un peu plus D'avoir un peu plus D'informations Sur ce rocher Vous savez Satan est venu Comme vous le savez Avec des enseignements Tels que la Trinité Pour voiler Les chrétiens Les enfants de Dieu Pour n'est-ce pas Les empêcher D'avoir la révélation De Yahushua Le dieu véritable Et vous savez que La révélation de Dieu Est la base De toute relation Avec lui La révélation de Dieu Est la base De la sanctification On ne peut pas Se sanctifier On ne peut pas Avoir la crainte de Dieu On ne peut pas Honorer Dieu On ne peut pas Le prier correctement Le servir correctement Et comprendre Ses écritures On ne peut pas Être fidèle à ce Dieu Si on n'a pas Au préalable Reçu Une visitation De sa personne De son être C'est impossible Et tout comme Quelqu'un ne peut pas Aimer Un homme ne peut pas Aimer une femme S'il ne l'a pas vu S'il ne l'a pas entendu Vous voyez Donc Et pareil Nous avons besoin D'avoir Des informations exactes Sur le Dieu Créateur Pour pouvoir le craindre Pour pouvoir le servir Et nous allons Justement ce soir Essayer de décortiquer Un peu La parole Et creuser un peu La parole Pour avoir à faire Pour rencontrer Le rocher Alors Nous savons tous Ce que ce rocher Est Yahshua David l'a dit Il n'y a pas d'autre rocher Que Yahweh Et nous allons Justement voir Dans Le livre De Exode Chapitre 17 Exode chapitre 17 A partir du verset premier Et toute l'assemblée Des enfants d'Israël Partit du désert De Sine Alors Sine veut dire Épine Épine tout ça Selon les marches Que Yahweh Leur avait ordonnées Et ils campèrent A Réphidim Où il y avait Point d'eau A boire Pour le peuple Alors Réphidim Veut dire Lieu du repos Repos Alors vous imaginez Ce peuple Qui a vécu Quatre siècles D'esclavage En Égypte Ce peuple Qui sort de l'Égypte De manière miraculeuse Et qui va Passer par Le désert de Sine C'est à dire Par les épines Par la souffrance Et arrivé Au lieu du repos Réphidim Et là Il n'y a pas d'eau Il ne peut y avoir De repos Sans l'eau Sans la parole Et là Qu'est-ce qui va se passer On nous dit Au verset 2 Et le peuple Contesta avec Moïse Et ils lui dire Donnez-nous De l'eau à boire Et Moïse leur dit Pourquoi contestez-vous Avec moi Pourquoi tentez-vous Yahweh Le peuple donc Eut soif En ce lieu-là Par faute d'eau Et ainsi Le peuple Murmura contre Moïse En disant Pourquoi nous as-tu fait Monter hors d'Egypte Pour nous faire mourir De soif Nous Nos enfants Et nos troupeaux Et Moïse Cria à Yahweh En disant Que ferais-je A ce peuple Encore un peu Et ils Me lapideront Et Yahweh Répondit à Moïse Passe devant le peuple Et prends avec toi Des anciens d'Israël Prends aussi dans ta main La verge Avec laquelle tu as frappé Le fleuve Et viens Voici Je veux me tenir Là Devant toi Sur le rocher Doreb Le rocher Doreb Et tu frapperas Et il en sortira Des eaux Et le peuple En boira Moïse Donc fit Ainsi Aux yeux Des anciens D'Israël Et il appela Ce lieu Du nom De Massa Et Mériba A cause De la querelle Des enfants D'Israël Et parce qu'ils avaient Tenté Yahweh En disant Yahweh est-il Au milieu de nous Ou non Waouh Donc vous voyez ici Qu'est-ce que Yahweh Moïse crie au Seigneur Bien sûr Moïse va être contesté Moïse va être Combattu Littéralement Par Ce peuple Et qu'est-ce qu'il va faire Il va Crier à Dieu Et Dieu va faire quoi Bah Dieu va lui dire Écoute Et Je veux me tenir Sur le rocher Doreb On va Lire un peu ce verset-là Relire ce verset-là Et je vais demander à mon frère De pouvoir Nous le lire Quel verset pardon ? Le verset Le verset 4 Les versets 4 et 5 Donc Exode 17 Verset 4 Et Moïse cria à Yahweh En disant Que ferais-je à ce peuple ? Encore un peu Ils me lapideront Verset 5 Et Yahweh répondit Répondit à Moïse Passe devant le peuple Et prends avec toi Les anciens d'Israël Prends aussi dans ta main La verge avec laquelle Tu as frappé le fleuve Et viens Voilà Donc vous voyez ici Et Dieu le dit Quoi ? Dieu le dit au verset 6 Donc au verset 6 Voici je vais me tenir Là devant toi Sur le rocher d'Oreb Oh Dieu va se tenir Sur le rocher D'Oreb Et voilà Et Et il le dit Donc Et voici Je veux me tenir Là devant toi Sur le rocher d'Oreb Alors Oreb Signifie bien sûr C'est chérès Désert Mais il y avait Dans ce désert là Un rocher Qui était planté là Ou je dirais Qui s'était planté Parce que ce rocher Est personnifié Ce rocher Est un être Et Dieu dit Qu'il va se tenir Sur le rocher Et pourquoi ? Parce que ce rocher Devait justement Abreuver ce peuple Et Et Dieu lui dit Prends ta verge Frappe Le rocher D'accord ? Ou encore littéralement Châtie Le rocher Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Donc c'est un rocher Qui Pour produire la vie A besoin d'être Châtié En fait Je veux dire Pour transmettre la vie Donc Il fallait que le châtiment Tombe sur le rocher Pour que nous ayons la vie Pour que nous ayons Nous ayons l'eau de vie Et vous allez voir Que ce rocher Se retrouve Dans toutes les écritures Et Moïse Qu'est-ce qu'il va faire ? Il frappe Le rocher Et le rocher Donne de l'eau Au peuple Et le peuple Va boire L'eau du rocher Tout ça là Le peuple va être Abrevé Et Nous avons vu hier Dans le livre De 1 Corinthiens 10 A partir du verset 1er Que ce rocher là Justement Le rocher en question C'est Christ Et là on peut le lire Donc 1 Corinthiens 10 A partir du verset 1er 1 Corinthiens 10 Au verset 1 Or mes frères Je ne veux pas Que vous ignorez Que nos pères Ont tous été Sous la nuée Et qu'ils ont tous Passé Au travers de la mer Et qu'ils ont tous Été baptisés En Moïse Dans la nuée Et dans la mer Verset 3 Et qu'ils ont tous Mangé la même Viande spirituelle Et qu'ils ont tous Bu le même breuvage Spirituel Car ils buvaient Au rocher spirituel Qui les suivait Et ce rocher Était Christ Donc on voit bien Que le rocher Dont parle David Quand il dit Qui est un rocher Si ce n'est Yahweh Donc on a vu Que ce rocher là Était en train De suivre Les enfants d'Israël Dans le désert Ils arrivent Au lieu du repos Mais il n'y avait pas De repos Pourtant Ce lieu là S'appelait Lieu du repos Mais le peuple A commencé à contester A murmurer C'est comme la plupart De nos églises Les églises qui portent Des noms La manne cachée L'église pain de vie Les gens ils y vont Parce qu'il y a des noms Mais il n'y a pas Le rocher là-dedans Et les gens murmure Les vrais enfants de Dieu Commence à crier En disant Mais il y a un problème Le problème c'est que Le rocher est voilé Vous voyez ce que je dis Donc Et là Paul dit Qu'ils buvaient Au rocher spirituel Ils buvaient Ils ont tous bu Le même breuvage Spirituel C'est-à-dire L'eau qu'ils ont bu C'était une eau Spirituelle Elle était physique Bien sûr Mais c'est une eau Qui a apporté La vie spirituelle Qui a apporté La santé spirituelle A ce peuple Car ils buvaient Au rocher spirituel Qui les suivait Un rocher qui marche Et nous sommes Mes amis Dans le livre D'Esaïe 44 A partir du verset Premier Ésaïe 44 Verset 1 Écoute maintenant Oh Jacob Mon serviteur Et toi Israël Que j'ai choisi Ainsi parle Yahweh Qui t'a fait Et formé De le ventre Celui qui te soutient Ne crains pas Oh Jacob Mon serviteur Et toi Israïe Chouroun Que j'ai lu Verset 3 Car je répandrai Des eaux Sur celui Qui est altéré Et des rivières Sur la terre sèche Ah Dieu dit Qu'il va répandre Des eaux Sur celui Qui est altéré Ce peuple Dans le désert Était altéré Et Dieu Va répandre Sur eux De l'eau Dans le désert Et il dit Je répandrai Mon esprit Sur ta postérité Ce rocher La produit de l'eau Et l'eau ici C'est l'esprit D'accord Donc c'est un rocher Qui répand Son esprit Sur le peuple Qui est assoiffé Parce que l'eau C'est l'esprit L'esprit c'est la parole L'esprit c'est la vie Et Dieu dit Dans le désert Ce peuple va germer Comme au milieu De l'herbe Comme les sols Auprès des courants d'eau Et ça C'est magnifique De voir comment Ce rocher Fonctionne Comment ce rocher A suivi A marcher Avec les enfants D'Israël Dans le désert Et voilà Et là Nous sommes dans Esaïe 43 On peut lire A partir du verset premier Esaïe 43 verset 1 Mais maintenant Si par le Yahweh Qui t'a créé Au Jacob Celui qui t'a formé Au Israël Ne crains point Car je te rachète Je t'appelle Par ton nom Tu es à moi Verset 2 Si tu passes Par les eaux Je serai avec toi Et les fleuves Ils ne te submergeront pas Si tu marches dans le feu Tu ne seras pas brûlé Et la flamme Ne t'embrasera pas Verset 3 Car je suis Yahweh Ton Dieu Le Saint d'Israël Ton sauveur Je te donne L'Egypte pour rançon L'Ethiopie Et Saba à ta place Parce que tu es précieux A mes yeux Tu es rendu honorable Et je t'aime Je donne des hommes A ta place Et des peuples Pour ta vie Verset 5 Ne crains point Car je suis avec toi Je ferai venir Ta postérité de l'Orient Et je t'assemblerai De l'Occident Je dirai au nord Donne Et au midi Ne retiens point Fais venir mes fils De loin Mes filles Du bout de la terre A savoir Tous ceux Qui s'appellent De mon nom Car je les ai créés Pour ma gloire Je les ai formés Et les ai faits Ok Alors tu vois Ce peuple ici Pourquoi Dieu va parler Donc si on lit Tout le chapitre Et Dieu dit à chaque fois Ne crains pas Ne crains point Ne crains point Parce que Ce peuple Le peuple juif Est un peuple Qui allait De pays en pays De ville en ville Un peuple Qui était comme des pèlerins Et qui traversait Plusieurs déserts Justement Et c'est un peuple Qui était Qui a toujours été En train de chercher Une patrie Et c'est ça aussi A l'image de l'église Donc Pendant leur pèlerinage Pendant leur traversée De divers déserts Ce peuple rencontrait Toutes sortes Des situations difficiles Le soleil La chaleur Tout ça La chasseresse Le désert Et il y avait Beaucoup d'inquiétudes Et également Les ennemis Qui les entouraient Et le rocher Qui était toujours là Leur disait Ne craignait rien Vous savez Dieu est tout puissant On ne le voit pas Mais c'est pas parce Qu'on ne le voit pas Qu'il n'est pas là Et ce rocher Que les gens Pouvaient minimiser Qui forcément Ne bougeait pas Mais pourtant Il était là Il surveillait tout le monde Et c'est pour cela Dieu dit à ses enfants Qui semblent troublés Qui sont troublés Qui pleurent Qui se posent des questions Ne craignez point Le rocher est présent Le rocher des âges Et nous sommes Toujours dans Esaïe Et Seigneur merci Pour cette parole Qui nous guérit Qui nous sauve Qui nous libère Et Esaïe chapitre Chapitre 8 Le verset 13 Donc Esaïe 8 Verset 13 C'est Yahweh les armées Que vous devez sanctifier C'est lui Que vous devez craindre Et redouter Verset 14 Il sera un sanctuaire Mais aussi une pierre d'achoppement Un rocher de scandale Pour les deux misons d'Israël Un filet et un piège Pour les habitants de Jérusalem On nous dit que Yahweh est le rocher Hein De scandale Et David dit Qui est rocher Qui est un rocher Ce n'est Yahweh Et Esaïe nous dit que Le rocher de scandale S'appelle Yahweh Et Mes amis C'est quand même terrible Il dit Il sera un sanctuaire Qui ? Yahweh Mais aussi une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale Pour les deux maisons d'Israël Ça ne vous dit rien là Mes amis là ? Hein ? Donc vous voyez bien que Il n'y a pas deux rochers Donc il n'y a pas Deux ou trois dieux En un dieu Il n'y a pas un dieu Divisé en trois personnes Ça c'est la sorcellerie C'est pour ça qu'il faut La saine doctrine Il faudrait que les hommes Et les femmes se lèvent Pour dénoncer cela Et présenter au monde Le véritable dieu Ce matin en dormant J'ai eu une vision Et j'ai vu On m'a montré Quelqu'un qui prêchait Sur Jésus Christ Et Jésus Christ est seul Un jeune Et on disait Cet enfant là Passe son temps A prêcher sur Jésus Christ De Nazareth Il n'est pas en train De parler le scandale Des gens à gauche à droite Il n'est pas en train De se distraire Et ça m'a encouragé Il prêchait J'étais là derrière Il y avait une foule de gens J'étais heureux Je disais Amen J'avais ma Bible avec moi Non j'ai appris Pendant ce sommeil là De cet enfant là Non quand je me suis réveillé J'ai compris le message En fait le sommeil me faisait comprendre Que tu dois demeurer Tu dois demeurer dans ce message Persévérer dans ce message là C'est pour ça là mes amis Quand Dieu même je veux parler De la sanctification Je ne finis toujours Par parler des choix Quand Dieu même je veux parler De la mission Il faut présenter Glisser en enseignement Sur Jésus-Christ De Nazareth Alléluia On nous présente Trois rochers Aujourd'hui Mais David Notre ancêtre A présenté le rocher Il a dit Qui est un rocher Si ce n'est Yahweh Et ici Esaïe le prophète Va encore plus loin En disant Que ce rocher là Est le rocher du scandale Et qui a dit Dans la Bible A ses disciples Qu'il allait être Un scandale Pour ses disciples Cette nuit Hein ? Alléluia Mes amis Voici le rocher De vie Nous sommes Dans le livre De 1 Pierre 2 Le verset 4 Nous évoluons 1 Pierre 2 verset 4 Approchez-vous de lui Il est la pierre vivante Rejetée par les hommes Mais choisie Et précieuse Devant Dieu Ah ! Il est la pierre vivante Rejetée par les hommes Mais choisie Et précieuse Devant Dieu Vous allez me dire Mais oui mais c'est Dieu Qui l'a choisi Donc il n'est pas Dieu Voilà les religieux Voilà les gens À qui il manque L'illumination La révélation Que Dieu nous aide Nous sommes dans Un Pierre toujours Et prenez le verset 7 Verset 7 et 8 Un Pierre 2 verset 7 Elle est donc précieuse Pour vous qui croyez Mais par rapport Au rebelle Il est dit La pierre que ceux Qui bâtissaient Pardon La pierre que ceux Qui bâtissaient Ont rejetée Est devenue La principale de l'angle Et une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale Ah ! Une pierre d'achoppement Et un rocher de Mais qui a dit ça ? Qui est le premier À avoir dit Qu'il y a une pierre Qui est la pierre d'achoppement Et le rocher de scandale Les mêmes mots Que Pierre a repris En fait quand Pierre Pierre avant d'écrire Son épître Cet épître là Il avait une bible Vous savez ça ? Sa bible C'était aussi Le livre des Haïts Donc Pierre avant d'écrire ça Ce n'était pas Une nouvelle révélation Non C'est la révélation Que Esaïe a reçue Que Pierre a copiée Pierre a eu D'autres révélations Oui Mais à Pierre Ici là C'était Esaïe Qui a reçu ça Nous l'avons du Seigneur Et Pierre N'a fait que confirmer Ou je dirais L'esprit qu'Esaïe avait L'esprit de Christ Était aussi dans Pierre Mais ce même esprit A dit Écoute Pierre La pierre La pierre D'achoppement Le rocher Le scandale Hein Que j'ai révélé A Esaïe Ce rocher là Porte un nom A l'époque d'Esaïe C'était Yahweh Mais à votre génération C'est ce nom là Caché Qui est révélé C'est Yeshua Donc tu vois C'est ça que Pierre A repris Mot pour mot Du livre d'Esaïe Vous comprenez ce que je veux dire On va relire encore Les Esaïe mythes Hein Vous allez voir Retenez ici Dans un pierre Pierre d'achoppement Rocher de scandale Et vous allez voir Que Jésus Christ Est vraiment Yahweh Esaïe 8 verset 13 C'est Yahweh des armées Que vous devez sanctifier C'est lui Que vous devez craindre Et redouter Il sera un sanctuaire Mais aussi une pierre D'achoppement Un rocher de scandale Pour les deux maisons Il sera C'est au futur Hein Donc Yahweh Sera Un sanctuaire C'est à dire A l'époque Ici il y avait déjà Un sanctuaire Mais ce n'était pas La vraie maison Il fallait une autre maison Et il sera aussi Une pierre d'achoppement Et un rocher De scandale Pour les deux maisons C'est à dire Pour Israël divisé Et un filet Et un piège Pour les habitants De Jérusalem Et nous allons repartir Un pierre là-bas On va repartir encore Voyez la corrélation là Que Dieu nous aide Ouvrez les yeux On vous présente Le véritable Dieu Chrétien Un pierre de 8 Verset 7 Un pierre de 7 Elle est donc précieuse Pour vous qui croyez Mais par rapport Au rebelle Il est dit La pierre que ceux Qui bâtissaient Ont rejetée Est devenue La principale De l'angle Et une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale Ils se heurtent Contre la parole Et sont rebelles Et c'est à cela Qu'ils sont destinés Ah Donc vous voyez bien Que c'est exactement Hein Exactement Ce que Ce que Esaïe a dit Et regarde le verset 6 Pierre Il nous renvoie A Esaïe C'est pourquoi aussi C'est pourquoi aussi Il est dit dans l'écriture Ah C'est pourquoi je vous dis Que avant qu'il écrive Cet épître Il avait déjà des écritures C'est pour cela qu'il ne faut pas Que les gens viennent nous raconter Des niaiseries Avec Des niaiseries basées Sur leur tradition En disant que non La trinité Le mot trinité N'est pas dans la Bible C'est vrai Mais ce sont les pères de l'église Qui l'ont inventé Mais la notion y est L'évidence y est Sorcier Marabout Envouteur En sorceleur Enchanteur Devin Astrologue Mage Voyou spirituel Ambassadeur de Lucifer En sorceleur Il faut que je dénonce Les choses là bien comme il faut C'est quand on touche A la divinité de Jésus Christ On touche à l'évangile Voilà Il n'y a pas deux pierres Il n'y a pas trois pierres Vous allez dire frère Mais il ne faut pas parler Comme ça Il faut la sagesse On n'insulte pas Je n'insulte personne Quand Jésus Christ disait Que Hérode était un renard C'était une insulte Quand vous voyez Une souris passer Vous allez dire Que c'est un chat Voilà les chrétiens Religieux Ils n'aiment pas Des problèmes Alors que la parole Nous dit que la pierre En quelque chose C'est une pierre de scandale C'est à dire que Si tu es bâti sur la pierre Tu auras scandale Sur scandale C'est à dire Dans un ministère Où il n'y a pas de scandale À cause de la vérité Quittez-le C'est une église catholique On entend les mouches Passer C'est tellement calme Je ne sais pas ce qui m'a eu ce soir Mais je crois que Comme d'habitude Je suis saisi Avec ma langue Que Dieu m'a donné Là ça me cause Beaucoup de problèmes Dieu m'a dit Il faut sonner la trompette Donc vous qui êtes en plateau La préparez-vous pour la guerre Alléluia Que le Seigneur nous aide Alléluia Vous ne pouvez pas être bâti Sur ce roc On nous dit que c'est Une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale Un jour Je pleurais Pratiquement parce que Les gens m'attaquaient Ils m'insultaient Ils faisaient des fausses vidéos Contre moi J'étais là Je pleurais au Seigneur Dieu m'a dit Mais tu es bâti Sur le rocher De scandale Et tu ne veux pas de scandale J'ai compris Tout de suite Un rocher de scandale Et ça c'est un choix Mes amis C'est grave Le rocher Chrétien Beaucoup de chrétiens Quand ils sont persécutés Ils commencent à pleurer En se disant Non mais quand je ne prêchais pas la vérité Il y en a qui disent Quand on ne prêchait pas la vérité On n'avait pas de problème Mais maintenant qu'on a commencé A prêcher la vérité Une fois qu'on s'est bien convertis On a commencé à avoir des soucis Tout le monde a commencé A nous critiquer Mais c'est normal Vous êtes fondé Sur le rocher De scandale Vous devez connaître Ce rocher là Pour ne pas être Comment dire Perturbé Pour ne pas baisser les bras A cause de la persécution On nous dit Qu'elle est rejetée Parce qu'il bâtissait C'est à dire Les francs-maçons Ne veulent pas De Jésus-Christ de Nazareth Ce sont les bâtisseurs Comme la plupart des églises Des églises francs-maçons Comme l'église catholique Ce sont les francs-maçons Qui l'ont inventé Qui la gèrent Les fédérations Ce sont les francs-maçons Qui gèrent Voilà pourquoi Le véritable choix Est rejeté Et on a présenté aux gens Un Jésus-Christ trinitaire Qui fait partie De la secte de Trinité Vous voyez La triade là Et il est présenté Comme le deuxième Dieu Il est le Saint-Esprit Le troisième Dieu Seigneur, sauve-nous On vous présente Le rocher Le rocher Le rocher Des âges Alléluia Je crois que nous sommes Dans Esaïe 26 Seigneur, sauve-nous Esaïe 26 On va lire A partir du verset premier Donc, en ce jour-là Ce cantique sera chanté Dans le pays de Judas Nous avons une ville forte Le salut y sera mis Pour muraille Et pour rempart Ouvrez les portes Et la nation juste Celle qui garde La fidélité Y entrera Tu gardes Dans la paix Dans la paix Celui dont les desseins S'appuient sur toi Parce qu'il se confie en toi Confiez-vous en Yahweh A perpétuité Car Yah Oui, Yahweh Est le rocher éternel Ça c'est magnifique Ça m'effraie Je suis excité Là Là c'est une bombe C'est une bombe Ça détruit la trinité Mes amis Confiez-vous en Yahweh A perpétuité Car Yah Oui Yahweh Le rocher éternel Vous avez Le rocher éternel C'est un rocher Qui ne change pas C'est pour cela Ce rocher est venu Nous visiter Il est tellement éternel Qu'il a suivi les hébreux Dans le désert Il est tellement éternel Qu'il est venu Et il a dit Voici je m'appelle Jésus-Christ de Nazareth Et dans Esaïe Neuf on nous dit Qu'on l'appelle Père d'éternité Oh mon Dieu Là je suis excité Confiez-vous en Yahweh A perpétuité C'est-à-dire pas de temps à autre Mais définitivement Hein C'est-à-dire On a besoin d'être dans la paix Comme il a dit Il a dit Ouvrez les portes Et la nation juste Celle qui garde la fidélité Y entrera Oh léluia Tu gardes dans la paix Dans la paix Celui dont les deux sens Appuient sur toi Parce qu'il se confie en toi Confiez-vous en lui En Yahweh Pas dans les doctrines des hommes Non pas à moi Pas aux autres En Yahweh A Yeshua seul Mes amis Et on l'appelle Le rocher éternel Et nous sommes dans Matthieu chapitre 16 Verset 18 Alléluia Gloire à Dieu Voilà Je suis Matthieu 16 Verset 18 Matthieu 16 Verset 18 Et moi je dis Que tu es Pierre Et que sur ce roc Tu bâtirai mon église Et les portes de l'enfer Ne prévaudront pas contre elle Attends Attends Le rocher éternel Dit Qu'il est le fondement De l'église Tout chrétien Bâti sur le roc Le rocher Julien Comme il est le rocher éternel Quand tu es bâti dessus Il dit Les portes De l'enfer Ne peuvent pas La dominer Cette église là Donc l'église Qui est détruite Par la sorcellerie N'est pas l'église Bâtie sur le roc Les chrétiens Qui ont peur des sorciers Et qui ont besoin D'aller voir des prophètes Pour être protégés Ils n'ont rien compris Je suis bâti sur le roc Quand je dors Je dors Je ronfle Je suis en paix Parce que quand ce rocher Te tient Tu es inébranlable Tu peux avoir A failli une belle femme Le rocher ne va pas Te lâcher Je te dis Un vent peut souffler On va voir Dans Luc chapitre 6 Vous allez voir ce rocher Ce qu'il fait Luc chapitre 6 Verset 40 Vous allez voir 46 là-bas 40 C'est 40 Luc 6, 40 Le disciple n'est pas au-dessus De son maître Mais bien équipé Il sera comme son maître Ok On descend encore On va descendre On va descendre Encore Voilà 46 Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur Et vous ne faites pas Ce que je dis Je montrerai A qui est semblable Celui qui vient à moi Entend mes paroles Et les mêlent en pratique Il est semblable Un homme qui Bâtissant une maison A creusé Creusé profondément Et a mis le fondement Sur le roc Mais une inondation Est venue Et le torrent S'est jeté Contre cette maison Sans pouvoir L'ébranler Parce qu'elle est bâtie Sur le roc Parce qu'elle est bâtie Sur le roc Le torrent ici La maison Le torrent S'est jeté Contre cette maison Le torrent ici C'est l'image Du royaume de Satan Les portes de l'enfer Ça va secouer L'église véritable Frère Malgré tous tes combats Tu es toujours debout Frère je ne suis rien Si je tiens C'est même pas parce que Je prie plus que vous Ou parce que je jeûne Plus que vous Parce que je suis plus saint Que vous J'ai peut-être Beaucoup plus de faiblesse Que vous Mais si je tiens C'est parce que Le roc Quand Moïse a demandé Au Seigneur Seigneur tu m'envoies Moi je veux à ta gloire Je veux te mettre Dans le creux du rocher Et je veux te protéger C'est le creux du rocher Qui va te protéger Le creux là C'est la main du rocher Un rocher Qui a une main Hein ? Quand la gloire vient Tu ne vas pas fuir Comme Adam Parce que le rocher Te protège Ah mon Dieu Alléluia La maison On nous dit que cet homme Qui bâtissait ici Il va creuser 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 profondément Il va bâtir sa maison Sur Le roc Mais une inondation Est venue Et le torrent S'est jeté Comme cette maison Sans pouvoir L'ébranler Frère il y a des gens Que tu ne peux pas L'ébranler Tu peux être La femme la plus jolie La plus séduisante Mais jamais Je prophétise ça Au nom de Jésus Rien dans les arrêts Tu peux venir Avec des yeux doux Tu ne mourras jamais Tu n'auras pas Les vrais enfants De Dieu Sirène des eaux Au nom de Jésus Nous avons Des cadenas spirituels Parce que le rocher Mes amis Nous tient Notre grand frère C'est que nous sommes faibles Frère Tu peux venir Avec ton argent Jamais on ne va Lâcher la vérité Au nom de Jésus C'est parce qu'il y a Le rocher Qui nous tient Qui nous garde C'est pour ça Beaucoup de gens Ne comprennent pas J'ai tenté mon frère Hugues Je n'ai pas pu l'avoir Mais comment c'est Mais le frère Le frère a des fondements Solides Alléluia Paul dit J'ai posé le fondement Comme un sage architecte Personne ne peut poser Un autre fondement Les démons sont venus Ils ont posé Un autre fondement La trinité Les sorciers sont venus Ils ont posé La trinité Sorcellerie Magicien Vous voulez parler de Dieu Dieu ne vous a même pas parlé Il ne vous connait même pas Moi je peux parler comme ça Parce que Dieu me sait Il me connait Si tu m'attaques Je crie Le roc Il va se présenter là Alléluia Si tu viens chez moi Tu verras le rocher Alléluia Oh Seigneur Ce n'est pas de l'orgueil C'est l'assurance Quand tu parles comme ça Les gens disent Non mais il est fou Mais le frère Il est fou Quand il parle Frère Laisse tomber Quand tu as bu du vin Tu vas parler comment Quand tu bois du vin Comment tu vas parler Quand ils ont bu Le vin spirituel Dans acte 2 Les gens Les religions sont arrivés Ils ont dit Non ils sont ivres Pierre se lève Vu qu'il était timide Et une fois que tu es ivre Du sang de l'esprit Alléluia Le rocher te tient Frère Regarde les apôtres Avant qu'ils ne soient Sur le rocher Quand on a arrêté le rocher Tous se sont sauvés Non ? Mais une fois que le rocher Est venu sur la forme De l'esprit Et qu'ils ont été Bâtis sur le roc Quand on a dit à Pierre Arrête de prêcher Sur le roc Pierre a dit Nous ne pouvons Ne pas parler Des choses Que nous avons vu Entendues Tuez-nous On les a tués Avec la foi Ils sont morts Dans la foi Frère Il faut que les pasteurs Rencontrent le roc Hein ? Ils ne vont pas trembler Devant les femmes Devant les riches De ce monde L'argent est pourri Leur or est rouillé Hein ? Frère On ne tremble pas Devant les riches De ce monde Devant les autorités De ce monde Frère C'est eux C'est les gens là Qui doivent être Agenou devant notre Dieu Les mages Ont quitté l'Orient Ils sont venus Jusqu'à Jérusalem Pour adorer un bébé Il y a bébé Et bébé Hein ? Qui leur a dit De faire une forme ? Un homme de Dieu Bâti sur le roc N'a pas besoin De faire une forme De mettre la pression Sur les gens Pour donner l'argent Ah non frère C'est Dieu Qui va dire aux gens Allez déposer là-bas Voyez ? Le roc Julien Nous voulons présenter Aux frères et soeurs Le roc Ne nous suivez pas nous Voici le Dieu véritable Le rocher Oh j'aime cette parole Frères et soeurs Alléluia Nous sommes à Esaïe 44 Non j'aime cette parole J'aime cette parole Mes amis Ça m'excite Tenez moi s'il vous plaît Je ne tiens plus Alléluia Esaïe 44 verset 8 Mon frère Je suis tout excité Tenez moi Alléluia Il y a quelque chose Je ne sais pas Seigneur merci Il y a le roc Qui déverse son nom Alléluia Esaïe 44 verset 8 Ne soyez pas effrayés Et ne soyez pas troublés Oh Attends Attends On n'est pas épranlé On n'est pas troublés On n'est pas secoués Parce que nous sommes Dans l'assurance Le roc apporte l'assurance Oh alléluia Alléluia On continue mes amis là Ne t'es lèche pas fait Entendre Et déclarer dès ce temps là Vous êtes mes témoins Oh On continue Y a-t-il un autre dieu que moi Ah bon Certes il n'y a point d'autre rocher Je n'en connais pas Eh 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 Seigneur Eh eh Mon dieu Oh non la parole est magnifique frère La parole est vivante frère et soeur Alléluia Ce n'est pas de la théologie ici là C'est de la démonstration De la puissance de l'esprit de Dieu Dieu lui-même dit Il a dit Dieu lui Dieu lui-même a dit Ne soyez pas effrayés Ne soyez pas troublés L'inondation peut venir Le torrent peut souffler Tu n'es pas troublé Tu n'es pas secoué Frères et soeurs Alléluia Gloire à Dieu Et Dieu dit quoi mes amis Il dit quoi là Il dit Il dit Il dit Ne soyez pas troublés Ne te laisse Je n'ai pas fait entendre Et déclarer Dès ce temps là Vous êtes mes témoins Y a-t-il un autre dieu que moi Attends Attends Les trinités sont finies Ils ont dit non Esaïe n'avait pas reçu La révélation de la trinité Et sorcellerie Dieu ne change pas sa parole Dieu Dieu dit lui-même ici Il n'y a pas d'autre dieu que lui Certes Il n'y a Donc il n'y a pas d'autre rocher Dieu reconnait que Il est Dieu et rocher Tu comprends ? Il dit qu'il n'y a pas d'autre rocher Il dit Je n'en connais pas Donc quand Jésus vient Et dit Qu'il est le roc Il a confirmé sa divinité Le verset 9 Les ouvriers d'image taillés Ne sont tous que vanité Et leurs choses Les plus désirables Ne sont d'aucun profit Elles le témoignent elles-mêmes Elles ne voient point Et ne connaissent point Afin qu'ils soient honteux Mais qui est-ce qui fabrique un dieu Ou font une image taillée Pour n'en avoir aucun profit ? Ils ont créé Les divinités Inventé les divinités Ils ont créé la trinité Inventé la trinité Parce qu'il leur manque La révélation du véritable dieu Le roc Le roc Dieu dit qu'il ne Ça c'est un passage Qu'il faut retenir Dieu dit qu'il ne connaît pas D'autres rochers Waouh On va le voir là Zacharie Je crois que c'est le chapitre 3 Si je ne me trompe pas Oh Seigneur On va descendre On va descendre encore Voilà Le verset 9 Oh alléluia Zacharie 3 Car voici quant à la pierre Que j'ai mise devant Josué Sur cette pierre Qui n'est qu'une Qui n'est qu'une Ehad C'est-à-dire qu'il n'y a pas Une autre pierre Qui doit lui être associée Pour former trois personnes De la trinité Oh alléluia Oh alléluia Là je me mets à genoux Devant la pierre angulaire Yeshu Alléluia Oh mon Dieu Hein Je viens de comprendre T'as compris Oh Alléluia Vous allez comprendre Encore autre chose Nous sommes dans la lexique Allons voir la lexique Zacharie 3 9 La lexique On va vérifier le mot En hébreu Oh je suis excité Il n'y a qu'une pierre C'est pour ça que Dieu disait Que je ne connais pas D'autres rochers Parce qu'il n'y en a qu'un Qui est vrai Seigneur Jésus Christ Ta parole est véritable Ta parole est vivante Ta parole est glorieuse Et le Seigneur a dit Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Il n'a pas dit Vous allez connaître Chora pour être affranchi Moi laissez-moi tranquille Chez moi Je me cache avec mon Dieu J'ai mes combats Allez vers le rocher Alléluia Voilà Zacharie 3 9 On va cliquer sur On va cliquer sur Voilà Voici la pierre Non c'est bon Il n'y a Zacharie chapitre 9 Car voici pour ceux Qui est de la pierre Que j'ai placée Devant Josué Il n'y a Sept yeux Et je vais gravé Moi même ce qui doit y être Gravé Dix à quand même Ouais Seul On va cliquer sur seul Héhad Tu vois ça ? Un Un Voyez ? Donc Attends Premier Un Mais le premier Ce n'est pas vraiment Héhad Ça c'est encore notre terre Donc là C'est vraiment un Un Le nombre un Tu comprends ? Donc un Ce n'est pas Mais là mes amis Un nombre Qui est le résultat D'une addition D'autres nombres Non Un c'est un Vous comprenez ? Donc si vous faites Si vous faites deux plus un Ça fait trois Et là Héhad C'est un C'est pour ça que nous l'avons traduit Correctement dans la Belgique C'est-à-dire Cette pierre Qui n'est qu'une Et pas trois Il y a sept yeux Une pierre Un rocher Qui a sept yeux C'est pour cela que ce rocher Ne peut que Répondre à nos besoins Parce qu'il sait tous nos problèmes Parce qu'il voit tout Vous avez déjà vu une pierre avec des yeux ? Avec des yeux frères et sœurs ? Sept yeux Sept yeux Oh Oh Une pierre qui a sept yeux Mais vous allez contre Julien tu vois ça là ? Ça ne vous choque pas tout ça là ? Vous voyez la pierre Imaginez une pierre qui vient chez vous là Et la pierre a sept yeux Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Une pierre qui Non seulement Donne On va le voir On va voir Tous les aliments que cette pierre fournit Hein ? Il y en a plusieurs Et en plus Elle a sept yeux C'est-à-dire Rien n'est caché devant lui C'est pour ça que la maman de Népierre dit Seigneur tu sais toute chose Tu sais tout C'est pour ça que dans l'Apocalypse Là-bas on nous dit que l'agneau là A sept yeux Hein ? Qui sont les sept esprits de Dieu Envoyés par toute la terre Donc quelqu'un qui a les sept yeux Les sept esprits de Dieu Et vous dites qu'il n'est pas le tout puissant Donc s'il a les sept yeux de Dieu Maintenant un autre Dieu qui serait le Père Il a combien de yeux ? Parce que tous les yeux C'est Yeshua qui les a Seigneur sauve-nous Oh Dieu d'Israël Oh Dieu d'Israël Et là Moïse a enfoncé le clou Par rapport à la pierre Par rapport au rocher De ton homme 32 Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez Et Moïse va dire quoi ? Il va dire Cieux Prêtez l'oreille Il veut d'abord que le ciel Il voulait que le ciel l'entende Et je parlerai Terre Écoute les paroles de ma bouche Que mon enseignement tombe comme la pluie Que ma parole se répande comme la rosée Comme une pluie fine sur l'âme naissante Et comme une averse sur la verdure Car j'invoquerai le nom de Yahweh Attribuer la grandeur à notre Dieu L'oeuvre du rocher est parfaite Mon Dieu Quelle est l'oeuvre du rocher ? Dites-moi un peu là C'est quoi l'oeuvre du rocher la plus connue ? L'oeuvre de la croix C'est pour ça qu'il a dit Tout est accompli Donc l'oeuvre du rocher est parfaite C'est-à-dire son sacrifice Moïse l'a vu Hein ? C'est magnifique ça ferait des soeurs Donc c'est-à-dire son rocher qui fait les oeuvres Et Yeshua a dit Celui qui croit en moi Fera aussi les oeuvres que Que je fête Et regardez Car toutes ses voies sont justes Un rocher qui a des voies Parce qu'il marche Et c'est un Dieu fidèle Donc vous voyez Moïse associe la divinité à ce rocher Donc ce rocher est Dieu Le Dieu fidèle Et il est sans iniquité Yeshua a dit dans Jean 8 Qui de vous peut me convaincre du péché ? Il est juste et droit Ils se sont corrompus A lui n'est pas la faute La faute est à ses fils C'est une génération fausse et tortueuse C'est à un rocher qui a des fils Donc quelqu'un qui dit que Jésus-Christ n'est pas son père Il s'exclut lui-même De la famille divine Voilà On descend On descend Dans Deuteronome 32 Voilà On descend encore On cherche le rocher là mes amis Voilà Regardez Le verset 13 Si tu peux nous lire ça mon frère Il a fait monter à cheval sur les hauteurs du pays Il a mangé les fruits des champs Il lui a donné à sucer le miel du rocher C'est un rocher qui produit le miel On sait que dans le miel il y a le sucre Le sucre donne la force De la force De l'énergie Vous voyez ? Le miel Le miel Le miel du rocher On continue encore Il produit d'abord le miel L'huile du rocher le plus dur Il produit de l'huile La crème des vaches Il produit la crème des vaches Le lait des brebis Le lait des brebis La graisse des agneaux Donc dans ce rocher là Tu vas trouver dedans Des vaches Tu vas trouver des brebis Tu vas trouver des agneaux Tu vas trouver des bassans Des bêlis de bassans Des boucs Tu vas trouver la fleur du froment Et il produit aussi Le vin C'est-à-dire le sang De la grappe Mais il est Mais il produit tout C'est-à-dire que les enfants d'Israël Ont goûté à tout ça là Dans le désert C'est pour ça que Paul dit Ils ont mangé L'aliment spirituel C'est-à-dire que quand ils ont goûté Au vin du rocher Oh quelle alliance Et qui a pris la coupe Là Rempu de Du jus Du fruit de la vigne En disant C'est l'alliance C'est mon sang Le sang de la nouvelle alliance Oh Seigneur Jésus Christ C'est pour ça Quand l'église est née Ce rocher a fait boire A ses 120 disciples Toutes ces choses là Ils ont bu du vin Spirituel Alléluia Pierre qui était timide Mes amis Tous Ils étaient enfermés Par crainte des juifs Une fois qu'ils ont bu le vin Mes amis Ils sont sortis dehors Ils n'ont même pas eu peur de la mort Ils ont bu du lait Pierre On comprend pourquoi Pierre dans 1 Pierre 2 dit Désirez le lait spirituel Afin que vous croissiez C'est le lait là Qui te permet de croître Oh mon Dieu Alléluia Oh mon Dieu La graisse des agneaux Pourquoi la graisse ? Pourquoi la graisse ? Dans Esaïe On nous dit que la graisse Va briser le jug Oh frère Frère Nous sommes un peuple libéré Oh mon Dieu Seigneur mon Dieu Allô 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 Oui 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 Tout ce qu'il dit Regardez au rocher Donc je vais prendre le verset 1 Écoutez-moi Vous qui poursuivez la justice Et qui chantez Et qui cherchez Yahweh Regardez au rocher D'où vous avez été taillé Le creux de la citerne Dont vous avez été tiré Regardez Et donc là C'est vrai que Dieu nous montre Qu'il est véritablement Le rocher La pierre d'achoppement Le rocher de scandale Qui s'est donné lui-même Un scandale pour nous Afin de nous racheter Là je suis émerveillée Je suis dépassée Je suis renversée Je ne peux pas vous dire Dieu est trop grand Amen Il est trop grand Je regarde comment vous faites Là le frère Choram Oh là là Mon Dieu La grâce Gloire à Dieu Quand on reçoit L'illumination Du rocher Là mes amis Mais je veux dire Quel est ce démon Qui va te faire trembler encore Parce que si tu attaques Tu te craches Derrière le rocher On nous dit Que c'est le rocher le plus dur Ça veut dire que Si un démon Ose seulement Mes amis Il va sortir de là Avec des cabos Avec des Laisse tomber mes amis Le rocher là S'il tombe sur toi Il te crase C'est écrit Ceux qui tombent dessus Là Ils s'écrasent Mes amis Oh oh Comme des moucherons Jésus Laisse tomber Le rocher Il était calme La barque La barque Dans laquelle il était Il a été secoué Il lui dormait Calme Pendant qu'il y a de l'agitation Quand il se réveille comme ça Il leur dit Mais homme de peu de fou Vous avez le rocher Au milieu de Parmi vous Vous tremblez Hein Frère Quand les démons M'attaquent Chez moi la nuit Quand je me réveille Je ne veux pas prier Toute la nuit Toute la nuit Pourquoi ? Pour chasser les démons Non ? Je leur dis simplement Que je suis sur le roc Je me rendors C'est tout La foi Oh mon Dieu Le rocher Et la sœur a dit Tout à l'heure A donné un passage magnifique Que le Seigneur a donné à Esaïe Il dit Il dit Écoutez-moi Vous qui poursuivez la justice Et qui cherchez Yahweh Regardez au rocher D'où vous avez été taillé Et au creux de la citerne D'où vous avez été tiré La vérité Église est bâtie Avec des rocs Des pierres Tu comprends ? Des pierres Qui ont profondément Le roc Mes amis Une église Qui va dire Non On quitte Rambles parce qu'il n'y a plus L'argent pour payer Ah non Arrêtez ça Non frère Arrêtez-toi Quand je dis aux frères et sœurs Dieu dit On va acheter ce bâtiment là Cache Les gens disent Mais regarde comme ça Et Dieu Vrai ou faux Dieu donne les moyens Donc on ne prêche pas La prospérité financière Mais nous disons aux frères et sœurs L'église du Seigneur N'est pas une église Qui court après les gens De ce monde là Non C'est-à-dire même si la terre Est ébranlée Les chrétiens véritables Doivent être dans l'assurance Nous savons Où nous allons Après la mort Frère Non Vous avez vécu ça En Centrafrique non ? Le roc Le roc Le roc Voilà le message frère Jésus est Le rocher des âges Le rocher éternel Yahweh Yeshua C'est celui le véritable Dieu Dieu a dit Qu'il ne connait pas D'autres rochers Il n'en connait pas On a quelqu'un d'autre en ligne Je crois Non Mes amis Le Seigneur est magnifique La parole est glorieuse Mes amis Alléluia Seigneur Sois béni pour ta parole Qui nous éclaire Alléluia Gloire à Dieu Waouh Seigneur Merci Donc il faut creuser 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 profondément Et bâtir sur le roc C'est à dire Ton couple Mon frère Ma soeur Vos couples doivent être basés Bâtis sur le roc Voyez ? Toute église Ce que vous voulez implanter Elle doit être bâtie sur le roc C'est à dire Même si Même s'il y a des épreuves Ne cédez pas Ne vendez pas la vérité Ne cédez pas face à la tentation sexuelle Face à la cupidité Ne baissez pas la garde Alléluia Frère Quand Dieu m'a montré Que la Trinité n'est pas biblique Et que je devais présenter au monde Il y a un choix Je m'attendais Je ne m'attendais pas Autant d'attaques Mais quand j'ai vu Tous ces combats J'ai compris Pourquoi il y a tout ce scandale J'ai compris Parce que le rocher de scandale Commence à se révéler autrement Alléluia Gloire à Dieu Donc il y a de l'agitation Il faut qu'il y ait une inondation Parce que toute maison Bâtie sur le roc Doit être Frappée par les torrents Les torrents n'attaquent pas Les maisons qui sont Qui sont déjà écroulées Mais plus tu es debout Plus Tu vas t'attaquer Et Dieu va permettre ça Pour montrer aux torrents Pour leur dire Écoutez démons Ça sorcier tout ça Regardez mon fils Regardez mes enfants Comme Job On l'attaque Job sur le roc On l'agresse Sa femme N'était pas sur le roc C'était sur du sable Elle était bâtie sur l'argent Quand l'argent est parti Sur les entreprises Quand il y a eu faillite Chômage La femme a dit Béni Dieu meurt Moi je trouvais Un autre monsieur certainement Parce qu'elle n'a pas dit Béni Dieu Afin que nous mourions Elle avait des projets Certainement de se mettre Avec un autre monsieur Les femmes qui vous épousent Juste pour l'argent Attention Les Isabelles Il y en a plein Elles ont les lèvres En rouge Plein de rouge à lèvres Couleur pour les lèvres Peinture Faites attention mes amis Leurs bisous Amènent un enfer Alléluia Faites attention aux hommes Qui veulent vous épouser Par l'argent Le roc J'ai dit au Seigneur Seigneur Si je ne vois plus ta gloire J'arrête Voyez Vous voulez prêcher l'évangile Le rocher S'il n'y a plus le lait Hein Les enfants qui pleurent Tu vas les nourrir comment Hein Cette génération Est remplie de bébés spirituels Qui sont mes amis Assoiffés Nous sommes dans une génération Où la prédication véritable N'est plus Où les pasteurs Prêchent leur propre ventre Prêchent leur bâtiment Prêchent leur ministère Mettent leurs photos Leurs femmes Leurs enfants On s'en fout On s'en fout d'eux On s'en fout de leurs tronches Hein Ce n'est pas la tronche D'un pasteur Qui veut nous sauver Nous sommes de la poussière On n'a pas besoin de voir La tronche de Shora Vous allez dire Frère tu ne peux pas dire Visage quand même frère Laissez-moi parler crûment Vous avez votre langage Édulcoré Politiquement correct Là vous avez sauvé Combien d'âmes sont sauvées Par le Seigneur On va voir un pasteur Avec beaucoup de ventre Sur Facebook Avec sa femme Avec beaucoup de maquillage Tout ça Mais c'est des Jezabelles On va voir leurs photos Tout ça On va voir tous ces gens Tous ces faux prophètes C'est bandit spirituel C'est l'assassin d'âme Le rocet on le cache On voit sur les affiches Le nom de Jésus-Christ N'existe plus Ou c'est en miniature On voit en grand caractère L'homme le prophète des nations Sors sonnerie Quitter ses églises Même si ce sont les églises Que nous avons établies Quitter les On va vous prêcher l'évangile Les firsts le disent Les premières dames Les femmes des pasteurs Aujourd'hui sont devenues Les premières dames C'est-à-dire Ils sont en train de vous dire Que ce sont C'est leur société Leurs entreprises Où est l'agneau ? Où est l'agneau ? Les bébés sont là On besoin du lait Il n'y a plus de lait Les captifs sont là Avec des jugs Religieux On besoin de la graisse Il n'y a plus de la graisse Les condamnés par le péché Sont là Mais il n'y a plus le sang Pour purifier les gens Le sang qui sort du roc Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens qui sont sales Ont besoin d'une douche Il n'y a plus l'eau Le problème c'est quoi ? Le rocher est chassé des églises Et le rocher se trouve A la porte des églises Et frappe à la porte Après le 19 Voici je me tiens à la porte Et je frappe Présentez-nous Jésus Nous voulons entendre parler Yeshua Les gens passent Ils sont assis sur leur canapé Ils vont parler des pasteurs Oh le pasteur a accouché Avec la femme d'autrui Enfin on le sait On dénonce ça Mais oui Mais après Après Il nous faut du lait Il nous faut de la nourriture solide Voyez ? Il faut Les gens ont besoin de manger Nous voulons Jésus Notre génération est perdue Les gens sont malades Les gens sont internés De plus en plus en psychiatrie Les gens sont de plus en plus Suits par des psychologues Des psychologues Un homme qui ne sont pas D'autres psychologues Et à la fin de la semaine Ces psychologues Ils vont voir des psychiatres Et les gens sont malades Hein ? De plus en plus malades Il y a le cancer Il y a le sida Il y a la diabète Hépatite Il y a tout ce que vous voulez Mes amis Il y a même des maladies Qui portent des notes Tellement compliquées Que quand on les prononce C'est le mal d'entre-hommes Des maladies orphelines Des maladies Il y a tellement Des problèmes AVC ici Par-ci Cancer par-là Il y a tellement Des choses Des guerres Des troubles Des tremors de terre La terre qui se meurt Mais quel est l'évangile Qu'on doit présenter aux gens ? Quel est le message Qu'on doit prêcher ? Donnez la dîme Vous serez bénis ? Non ! Venez à l'église locale Vous serez bénis ? Non ! Aucune église locale Ne peut vous bénir Celui qui bénit S'appelle Dieu Yeshua Et cette bénédiction Ce n'est pas l'argent Ce n'est pas l'argent C'est la présence de Dieu C'est la vie éternelle C'est la sanctification C'est la crème de Dieu C'est l'amour pour le Seigneur L'amour de Dieu L'amour pour la vérité Frères et sœurs Alléluia Le rocher Vous voulez savoir Pourquoi je tiens debout Malgré les combats ? Le rocher me tient Sinon là S'il n'était pas là Je pense que s'il n'était pas là Je serais Je serais Je ne sais pas Je ne sais même parce que Déjà dans le monde J'étais un vrai polygame Si Jésus n'était pas là Quelqu'un m'a dit Toi tu allais avoir Plus de 100 enfants Même 200 Un des frères Même plus Parce que si Jésus Ne te garde pas Qui peut tenir devant La sirène des autres ? Si Jésus ne te garde pas Qui peut tenir devant la pression ? Tu vas péter un câble Je vous dis Si le Seigneur n'était pas là Mes frères Je crois que j'allais me tirer une balle Donc tout est grâce C'est le rocher qui me tient C'est le rocher Quand ça souffle Tu dis Seigneur Ta grâce Ta grâce Nous avons quelqu'un en ligne je crois Allo bonsoir Allo Oui Oui bonsoir Bonsoir En fait Je voulais juste intervenir Sur l'émission Ok Donc je voulais dire quoi Je voulais Je dis un passage Sur l'Apocalypse 22 Verset 13 À 16 Là où Jésus dit Je suis Le commencement Et la fin de toutes choses Bon Jésus est le commencement De tout Donc vraiment Il est le Seigneur Il est notre Dieu Notre Saint Par contre Par là Je voulais dire quoi Donc la fois dernière J'ai un fils Qui était vraiment malade On est parti à l'hôpital Il était déclaré presque mort Il était déclaré mort Mais j'ai regardé le haut J'ai réalisé Je dis Dieu Il est notre sauvage Jésus Christ Il est notre sauvage J'ai pris l'enfant J'ai dit Il n'est pas mort J'ai invoqué C'est un homme merveillé Le nom de Jésus Christ Et la fin Il finit aujourd'hui Tu n'as pas cherché Un prophète Non Je n'ai pas cherché Un prophète C'est bien On vous dit Combien de fois Ce nom est fort Et au-dessus de tout Ils étaient étonnés La fin Ou vers les yeux Aujourd'hui Il va très bien Voilà On a besoin De tels témoignages On n'a pas besoin De témoignages Non mais vous savez Mon enfant était mort Je suis allé voir Le frère Choral Après Arrêtons tout ça Arrêtons tout ça Qu'est-ce que je veux dire par là J'ai un autre message pour vous Laissez les gens te critiquer Et dire tout ce qu'ils veulent sur toi Moi Je n'écoutais pas Le frère Choral Je ne connaissais pas Le frère Choral Qui est là Je le vis à travers l'internet Moi j'écoutais par contre J'ai regardé Mes frères Qui sont au Nigeria J'ai regardé Qui est en Afrique Je dis à cinq fois Quand j'ai prié Je dis Seigneur Pourquoi ils font Tant de choses De miracles Et nous Pourquoi pas nous Je me posais De cette question A plusieurs fois Et un jour Je cliquais Toujours sur Youtube Je vois Un frère Choral Choral Je dis Attends Je vais voir Les frères là Quand j'écoutais Les messages Frères Je vous assure J'étais touché J'étais choqué J'ai dit non Cet homme là Il parle De Seigneur Jésus Christ Il parle Du royaume Il parle De Dieu Tout puissant Il vous montre Dieu Et il voulait Se guider Et le jour Que je partirais Dans mon assemblée Où j'allais prier Je regarde Ce qu'il n'est pas Faire Les prophètes Ils faisaient Je dis non Moi je ne peux pas Faire telle chose Parce que la Bible Il me dit De ne pas voler De ne pas prendre L'argent d'autre De ne pas faire Des choses Qui n'est pas Selon la parole De Dieu Alors qu'est-ce Qui m'est arrivé Dieu m'a écarté Il m'a éloigné Il m'a dit Quitte là Quitte là Cette église C'est pas là Où tu dois rester Je suis resté A la maison Je dis Si je dis A ma femme A mes neveux De ne plus aller Là-bas Ils vont dire Que c'est faux Alors j'appelais Mon neveux À côté Je dis Le guère Sera fermé Bientôt Parce que Dieu N'est pas avec vous Je suis resté A la maison Deux semaines Après Dieu est merveillé Mon frère Dieu est merveillé Quand je dis Quitte Quitte Sors de là Il faut sortir Vous savez quoi Le frère est venu Me voir à la maison Et me dit Pourquoi tu as fui Viens Réviens à l'église On a besoin de toi J'ai dit Mais je ne peux pas Je venir Comme ça Parce que Dieu m'a dit De ne pas venir Parce que vous ne marchez pas C'est pas correcte Donc j'attends la réponse À Dieu S'il me dit De revenir Un jour Je revenirai Sans problème Mais le même Dieu qui m'a parlé Il me parlera encore Il faut revenir Où de ne plus revenir Mon frère Là où je vous parle L'église est fermée Là où je parle Il y a des chers Qui sont venus Me raconter Pour me dire Ce que les frères Disaient sur moi J'ai dit Mais les prophètes Il ne fallait pas Les chers Il est prophétif Mais c'est un gars Qui est Massenger Frère Cherchons la vérité Vous pressez La bonne nouvelle Vous pressez Vraiment la parole De Dieu Dieu m'a dit Tu es son fils Tu es son fils Il me l'a dit Tout ce que vous dites Ça vient de dire Que Dieu vous garde Que Dieu vous bénisse Merci frère Que Dieu soit béni Bonne continuation Et continue à prier Pour les malades Au nom de Yeshua Et que le Seigneur T'accompagne Merci Donc je finis Avec un passage Comme ça vous allez intervenir Exode 33 Le rocher Allez vers le rocher Allez vers le Seigneur S'il vous plaît Ne courez pas après les hommes Pas après nous Oui on est frère On peut partager On peut échanger Pas de soucis Mais allez d'abord Allons d'abord vers le Seigneur Exode 33 Le verset Le verset 20 Exode 33 verset 20 Puis il dit Tu ne pourras pas voir ma face Car aucun homme Ne peut me voir et vivre Ok Verset 21 Yahweh dit aussi Voici il y a un lieu Près de moi Et tu t'arrêteras Sur le rocher Et quand ma gloire passera Je te mettrai Dans le creux du rocher Et te couvrirai de ma main Jusqu'à ce que je sois passé Wow Puis je retirerai ma main Et tu me verras par derrière Mais ma face ne peut être vue Wow Et Dieu lui dit Que ce rocher Il va être une protection Pour Moïse Le rocher qui est Yahweh lui-même Le dieu de gloire Le dieu d'Israël Protège ses enfants Si vous êtes bâti sur lui Si votre couple est basé sur lui Votre entreprise est basée sur lui Vos projets sont basés sur lui Et bien Quelles que soient les épreuves Vous n'allez pas vous écrouler Vous n'allez pas être écrasé Vous n'allez pas être atteint Par l'ennemi frère et soeur Dieu protège les siens Dieu garde les siens La particularité de ce rocher Frère et soeur C'est la stabilité La stabilité Il nous donne la stabilité Quelles que soient les épreuves Frère et soeur Il nous donne Le Seigneur Yeshua la stabilité Donc vous avez vu Que Yeshua est véritablement Yahweh Et Yahweh lui-même a dit Dans Esaïe 44 Au verset 8 Qu'il ne connait pas d'autre rocher Il n'y a pas d'autre dieu que lui Et moi je préfère croire au Seigneur Croire Dieu Et il a dit à Moïse ici Que personne ne pouvait voir sa face et vivre Voilà pourquoi c'est Dieu Mes amis Il est devenu homme Donc pour que les gens puissent le voir Pour mieux nous sauver Et c'est ce qu'il a fait Il n'y a pas trois dieux Il n'y en a pas quatre Il n'y en a pas cinq Oui il y a des êtres qu'on appelle dieux Ce sont des faux dieux Mais le véritable dieu Il n'y en a qu'un Et il porte le nom d'Eshua Qui veut dire Yahweh et salut Je ne sais pas si vous avez des choses à partager Ou si quelqu'un d'autre est en ligne Voilà Donc que le Seigneur soit béni Ah on a un appel téléphonique Allo bonsoir Oui bonsoir Je renvoie au Seigneur Jésus Christ de Nazareth En fait pour le partage de ce soir Amen C'est vraiment pour dire que Jésus il est ineffable en fait Je vais reprendre le passage de Esaïe 44 A partir de verset 6 La parole dit Et c'est clair en fait Ainsi parle Yahweh Le roi d'Israël et son rédempteur Yahweh des armées Je suis le premier Et je suis le dernier Et à part moi Il n'y a point de dieu Et qui comme moi A appelé Déclaré Et ordonné cela Depuis que j'ai établi Le peuple ancien Qu'il déclare les choses à venir Les choses qui arriveront Si après Dieu est clair Il n'y a que lui Qui est le commencement C'est lui qui prévoit les choses Dès le commencement en fait Les yeux de Dieu L'omniprésence L'omnition Et l'omnipotence En fait ça voit Les choses qui vont venir Donc c'est vraiment pour insister sur L'unicité de Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu En fait par la grâce du Seigneur J'ai pu le déclarer comme ça A d'autres personnes Qui ne sont pas créées Tiens en fait pour présenter Jésus Christ Moi j'inclus toutes ces personnes là Comme étant de Jésus Christ Et je dis en fait que Ces gens là sont des créatures de Dieu Qui est Jésus Mais qui n'ont pas la révélation Tout simplement Et vraiment Le Seigneur il est vrai Jésus Christ est Dieu Il n'y en a pas d'autres Il n'y a pas trois dieux C'est juste une question de conviction Et le Saint exprimer la conviction En chacun de nous Vraiment Prions le Seigneur pour Les personnes qui ne sont pas encore En Jésus Christ Mais il n'y a qu'un seul Dieu Dieu réclame vraiment Il se réclame de lui-même Parce qu'il est Dieu Il n'y a pas d'autre Dieu Donc soutenons vraiment Cette vérité Pardonne les nations Il n'y a qu'un seul Dieu Jésus Christ Le Dieu des dieux Le roi des rois Le tout puissant Le Seigneur des seigneurs Le seul et l'unique Le véritable Amen Que je voulais partager ce soir Donc gloire au Seigneur Bonne soirée à tous Et que Dieu vous bénisse Et qui dit que les femmes Ne doivent pas Doivent rester dans la cuisine Hein Qui dit que les femmes Ne peuvent pas partager Ce que Dieu leur met à coeur De partager Mais Paul a dit Mais ils n'ont pas compris les choses Que ça soit béni Ils ne comprennent pas Ce que Paul voulait dire Mon frère Alain Que Dieu soit béni Bonsoir tout le monde Moi c'est plus C'est plus une question Merci pour l'enseignement Donc on comprend Que Jésus le rocher Il produit de l'eau Donc aussi ce passage là Que je vais donner Ça amènera une question Dans l'Apocalypse 22 Ah ben ça c'est magnifique Donc verset 17 Et l'esprit et l'épouse disent Viens Et que celui qui entend Dise Viens Et celui qui y a soif Vienne Que celui qui veut Prenne gratuitement De l'eau de la vie Voilà ce passage là Si je l'aime beaucoup Parce que l'eau de la vie C'est en Jésus Et c'est gratuitement Il a proposé à la femme Samaritaine Oui oui Samaritaine Celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai Voilà Et c'est gratuit C'est pas On fait pas de commerce Avec la parole du saint Très important Et ça m'a même une question En fait je suis tombé dessus hier Somme 48 Verset Donc c'est verset 4 Il est dit Donc somme 48 verset 4 Il est dit donc Louez-le Vous cieux des cieux Et vous Eau qui est au-dessus des cieux Donc je voulais savoir Cette eau là en fait C'est l'eau Parce qu'on dit au-dessus des cieux Donc c'est comme s'il y avait de l'eau Au-dessus des cieux C'est quelle eau ? C'est l'eau ? Le fleuve d'eau vit au ciel C'est l'eau du Seigneur En fait on parle de quelles eaux ici ? En fait il me pose la question Que tu peux le relire s'il te plaît Donc je dis Louez-le vous cieux des cieux Et vous Eau qui est au-dessus des cieux Ouais Il y a les eaux Au ciel il y a de l'eau On nous parle d'Apocalypse 22 Qu'il y avait un fleuve Il y a un fleuve qui sort du trône Donc on sait que c'est l'esprit Et l'esprit est venu pourquoi ? Pour bien sûr glorifier le Seigneur Il l'a dit Quand il viendra il me glorifiera Donc on voit bien que Le psalmiste ici Donc notamment David Est en train de dire Que les eaux qui sont dans les cieux des cieux C'est l'esprit Bien sûr il y a aussi des fleuves Fleuves, fleuves Qui n'ont rien avec l'esprit Mais des fleuves d'eau normale Et toutes ces créations Doivent tout simplement glorifier le Seigneur Voilà toutes ces créations Toutes ces créatures Donc que ce soit la pluie Que ce soit les eaux du ciel Donc les fleuves qu'il y a là-haut Tout ça Toutes ces créations doivent effectivement glorifier Le Seigneur de gloire Alléluia C'est magnifique C'est magnifique Allo bonsoir D'ailleurs l'Apocalypse 21 Aussi le Seigneur le dit Il dit au verset 6 Il me dit aussi Tout est accompli Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin A celui qui a soif Je lui donnerai de la source d'eau Vive gratuitement Waouh Waouh Et tu sais Je lisais ce passage la dernière fois Le Seigneur me dit Le Seigneur Le Seigneur m'a confirmé encore En fait la parole confirme encore Que Yeshua est véritablement le Père Le Dieu Tout-Puissant Regarde tu peux le lire Verset 6 et 7 21 Donc Apocalypse 21 Verset 6 et 7 Il est dit Il me dit aussi Tout est accompli Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin Qui parle ici ? Donc c'est Jésus qui parle Ok on est d'accord A celui qui a soif Je lui donnerai de la source d'eau vive Gratuitement Verset 7 Celui qui vaincra Héritera toutes ces choses Je serai son Dieu Et il sera mon fils Ah Ah Seigneur Je m'incline Je m'incline devant cette parole puissante La paternité de Jésus Christ de Nazareth Ceux qui disent que Jésus Christ n'est pas le Père Ils sont endiablés Ils sont des envoûteurs Ils sont envoûtés La parole moi je préfère croire ce livre Qui est la vérité frais des soeurs Au nom de Yeshua Alléluia Alléluia Jésus dit que nous sommes ses fils Hein ? On va relire encore ce passage Alléluia au Seigneur Je relis Apocalypse 21 verset 6 à 7 Quand je suis tombé dessus un jour là Ça m'a Fallait voir dans ma maison là J'étais chez moi Seigneur merci Apocalypse 21 verset 6 à 7 Il me dit aussi Tout est accompli Tout est Accompli Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin A celui qui a soif Je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement Ah ! Il n'y a qu'un seul dans la Bible Qui propose de l'eau de vie gratuitement Il n'y en a qu'un Et c'est Il est au choix Qui se révélait Comme Qui se révélait aux hommes Dans le passé Comme étant Yahweh Qui se révèle aujourd'hui Comme il est au choix On continue la suite Celui qui vaincra Héritera toutes choses Je serai son Dieu Et il sera mon fils Ah ! Oh ! Oh ! Mais Jésus parle T'as vu ça un peu là ? Hein mon frère Rodrigue ? Jésus-Christ est trop fort Il dit qu'il sera Le Dieu Du vainqueur Et le vainqueur sera Son fils Mon Dieu Et Apocalypse 22 Le passage que tu as lu là Verset 17 là Donc Apocalypse 22 Verset 17 Et l'esprit Et l'épouse Dissent Viens Et que celui qui entend Dissent Viens Et que celui qui a soif Vienne Que celui qui veut Prenne gratuitement De l'eau de la vie Voilà Et qui parle ici ? L'esprit et l'épouse C'est la même personne Hein ? Jésus Ah non c'est lui qui parle Oui c'est Jésus Vous allez le voir Descendons Donc là je vais verser 18 Je les déclare à quiconque Entend les paroles De la prophétie de ce livre Non on remonte On remonte On va voir que c'est Jésus-Christ Qui parle Moi Jésus Verset 16 Verset 16 C'est ça ? Ouais Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Pour vous confirmer Ces choses dans les églises Je suis la racine Et la race de David L'étoile brillante du matin Aïe ! Et l'esprit et l'épouse Dix Aïe ! Et celui qui entend Dix Viens Et celui qui a soif Viens Aïe ! Et celui qui le prenne Gratuitement de l'eau de la vie Aïe ! Amen Attends On va relire encore le verset 16 Moi Jésus Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Il envoie ses anges Pour vous confirmer Ces choses dans les églises Moi Jésus Jésus dit qu'il a Des anges Qu'il envoie Pour vous confirmer Ces choses dans les églises Aïe ! Je suis la racine Et la race de David Les poils brillantes du matin Et l'esprit et l'épouse Dix Viens Et que celui qui entend Dix Viens Et que celui qui a soif Vienne Que celui qui veut Prenne gratuitement De l'eau de la vie Jésus a envoyé son ange Pour attester aux églises Alors on va lire encore Un autre passage Je crois Seigneur merci On va lire un autre passage Nous sommes dans Apocalypse 22 Je suis excité Comprenez-moi Je suis dans les Je suis saisi Je bénis Dieu Parce que mon Dieu Seigneur mon Dieu On va prendre toujours Apocalypse mes amis 22-16 C'est 22-16 non ? Qu'on a lu Oui c'est ça 22-16 qu'on a lu Et c'est ça Donc 22-16 Et donc on va envoyer On va prendre Apocalypse chapitre Je cherche un passage là Et Seigneur merci Pour ta parole Waouh Waouh Seigneur merci Apocalypse 22 Je crois Le verset 6 Apocalypse 22 Verset 6 Puis il me dit Ses paroles sont Certaines et véritables Et le Seigneur Le Dieu des saints prophètes A envoyé son ange Pour manifester à ses serviteurs Des choses qui doivent arriver bientôt Qui a envoyé ses anges ici ? Là c'est Dieu Dieu Il a envoyé ses anges Pour manifester ces choses À qui ? À ses esclaves Des choses qui doivent arriver bientôt C'est Dieu qui envoie son ange non ? Et Apocalypse 22-16 là-bas Moi Jésus J'ai envoyé mon ange Aïe, 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 aïe Jésus est Dieu Le message Voici le message La parole La parole Oh mon Dieu on n'a pas d'autre message je suis à genoux là même si j'ai eu pendant des mois des semaines mal au genou gauche là n'est pas le problème frère si les 24 anciens quittent leur trône pour se mettre à genoux devant ce Dieu qui sommes nous frères et sœurs non c'est magnifique on a quelqu'un en ligne là mes amis je suis rempli là allô bonsoir oui bonsoir oui je suis la sœur Barbara j'appelle depuis l'Alsace en fait j'appelle parce que je voulais me confesser d'accord depuis ma tendre en face j'ai eu une vie très mouvementée et là je viens devant le Seigneur parce que je l'ai connu ça fait 5 ans et j'ai commis j'ai bien commis la fornication j'ai forniquée je me suis prostituée et j'ai commis beaucoup d'avortements et je prie le Seigneur Dieu parce que je veux rentrer à la maison je n'en peux plus je n'arrive pas à dormir je n'arrive pas à rentrer totalement en prière avec le Père je veux vraiment qu'il me pardonne je veux prendre un nouveau départ avec lui je suis fatiguée je pose la raison de mon appel en fait que Dieu soit béni ma sœur je crois que le Seigneur comme la parole le dit le Seigneur t'a pardonné maintenant ne laisse plus l'ennemi te condamner va et ne pêche plus au nom de Jésus Christ alléluia oh le message oh quand Jésus se révèle les pêcheurs confessent leur péché une femme qui appelle devant le monde entier pour dire qu'elle était prostituée qu'elle forniquait frères et sœurs il nous faut le message Jesus Christ alléluia non, 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 non j'ai eu ce son ce matin cet enfant qui prêche sur Jésus Christ de Nazareth je disais oh Seigneur c'est comme si Dieu disait ce samedi il m'a dit je renouvelle ton alliance je dis Seigneur Jésus Christ de Nazareth je ne veux pas d'autre message qu'est toi Jésus Christ de Nazareth on a encore le temps ce soir on a le temps frère et sœur on a le temps on a le temps le rocher le rocher le rocher et je vais vous dire une chose oh 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 j'ai failli oublier quelque chose oh Dieu est magnifique oh Dieu est glorieux il vient de me donner un passage la frère c'est c'est le bazooka oh non je vais recevoir un bazooka un bazooka ça va faire tremble les montagnes les amis nous sommes dans Daniel chapitre 2 la pierre le roc oh Seigneur merci ça va être terrible le ciel frère l'éternité là au ciel avec le Seigneur dans la nouvelle Jérusalem mes amis là sur terre là ça va être glorieux Daniel chapitre 2 mes amis là chapitre 2 on va voir le verset 43 allons voir là bas vite fait vite fait vite fait vite fait oh Seigneur mon Dieu regardez moi ça là regardez le verset mes amis « Quant à ce que tu as vu, le fer mêlé avec l'argile de potier, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. » Verset 44, « Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux susciterait un royaume qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même sera établi éternellement. C'est pourquoi tu as vu de la montagne une pierre qui a été coupée sans l'aide d'une main. Elle n'a pas besoin de ton soutien et qu'elle a brisé le fer. Une pierre qui brise le fer. Mes amis, humainement parlant, c'est impossible, mais il y a pierre et pierre. Une pierre qui brise le fer, qui brise le bronze, qui brise l'argile, qui brise l'argent et l'or. Frères et sœurs, Oh, alléluia. Et ce roc, en fait, c'est Yeshua, le royaume. Regarde, on va monter, on va monter, on va monter un peu là. Non, non, là, on va monter, 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 on va remonter. Oh, je repars à genoux. Alléluia, on remonte encore. On remonte encore. Alléluia. Voilà, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Regardez, regardez, regardez. Verset 30, 31. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue, dont la splendeur était extraordinaire, était debout devant toi et son apparence était terrible. La tête de cette statue était en or, très fin. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient en bronze. Ses jambes étaient en fer et ses pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. Tu regardais cela jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans l'aide d'une main. Le rocher frappa les pieds en fer et en argile de la statue et les brisa. Et alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle de l'air en été que le vent transporte ça et là. Et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le rocher, quand il appelle quelqu'un, la personne va briser la puissance, mes amis, babyloniennes. Et cette pierre-là, elle a pour vocation de prendre de l'espace, de s'élargir. Tu comprends ? Ça prend de l'ampleur que les hommes ne veulent pas. L'œuvre que Dieu, que le rocher a commencé avec toi, va prendre de l'ampleur. Une pierre qui n'a pas besoin d'une main. On n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de l'aide. Nous ne sommes à rien, nous ne sommes à rien. Des ouvriers, simples ouvriers, frères et sœurs, des ouvriers inutiles. La pierre ici a brisé la statue, mes amis, que le roi Nebuchadnezzar avait vue. C'est-à-dire, les royaumes de ce monde et le rocher des âges va briser tous les gouvernements des hommes. Ah non, ça c'est le roi. Donc en fait, quand il dit que l'église est bâtie sur le roc, l'église est bâtie sur la puissance royale. Tu comprends ça ? Ouais. Oh non ! Oh non ! Il a fait de nous des rois. Tu comprends ? C'est pour cela que la véritable église, l'église du Seigneur ne peut pas être détruite. Depuis que l'église existe, depuis 2000 ans. Regardez bien, les hébreaux dans le désert là. Les serpents venus m'étaient là, non ? Hein ? Ils ont été mordus, non ? Un serpent, des reins, fut levé. Dieu est trop fort, le roc. On a quelqu'un à ligne ? Seigneur Jésus-Christ. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui. Bonsoir mes frères, soyez bénis. Je vous appelle de Grenoble, je tremble. Je suis en direct, j'écoute la parole de Dieu. Moi, je ne connais pas Frère Chorin, je l'ai suivi par Internet. J'étais dans le groupe de prière, j'étais dans le groupe de prière, j'étais brandamiste, j'ai quitté. Quand j'ai écouté le message de la vérité, alors là, mon cœur, il a commencé à battre, je tremble. Là, je suis en direct, je tremble pour dire que Jésus-Christ est Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Une fois, j'étais en train de suivre Frère Chorin. J'étais dans la chambre, j'étais dans la prière. Il était dans la salle, il y avait une réunion à Évry. J'étais en train de suivre Frère Chorin et j'écoutais. Quand il a commencé à prier, moi, j'ai commencé à prier là où j'étais. J'ai entendu, quand il commençait à parler, il y a une sœur qui a dit, tu as entendu, tu pries pour tes défis, qu'il puisse, vraiment, il a entendu ta prière. La prière que tu fais pour tes défis. Je voulais dire, mon frère, tu prêches vraiment Jésus-Christ de Nazareth. Quand il avait dit dans sa parole, avant qu'Abraham soit jeté. Jésus-Christ, Alléluia, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. J'ai écouté le groupe de prière, mais je n'ai pas écouté la parole de la vérité. J'avais montré spécialement la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai traversé des choses dures dans ma vie, mais cet homme-là, il est bon Frère Chorin. Je ne vous connais pas, mais je vous suis tous les jours, ça m'a poussé encore plus dans la profondeur, dans la prière. Et Dieu, il est en train de m'isoler, je suis tout seul, je suis isolé, je ne suis plus dans le groupe de prière, je suis chez moi. Et je prie le Seigneur. Avec Jésus qui est le seul à être bon. Oui, il est bon. Là, je tremble, je vous écoute en direct, j'ai dit l'homme de Galilée, la pierre angulaire. Je ne suis pas de langue. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Et la sœur a utilisé quelque chose de très important. Le Seigneur a utilisé pour qu'elle donne une information qu'on n'a pas ici, qu'on n'avait pas encore donnée. La pierre de l'angle. La pierre de l'angle. C'est-à-dire que cette pierre-là, si elle n'est pas là, la maison ne peut pas être construite. En fait, pourquoi on parle beaucoup de la pierre de l'angle ? Ma sœur, deux secondes, s'il te plaît. Parce que selon la tradition juive, quand ils ont conçu le temple de Jérusalem, ils avaient oublié la pierre de l'angle. Et ils l'ont cherchée partout, ils ne la trouvaient pas. Et elle était enterrée. Et ils ont fini par la retrouver et tout le monde était dans la joie parce que la maison allait désormais être finie, achevée. Donc, frère, oui ma sœur, tu es encouragée. Ah, elle n'est plus là. Non, mais c'est... Il y a tellement de passages qui parlent du rocher dans la Bible. Tellement de passages. Tellement de passages. Yeshua. En fait, le message de l'église primitive, c'était Jésus. Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu, la pierre angulaire, l'agneau de Dieu, le lion de Judas, le rejeton de David, la racine de David. Tout ça. Et quand Jean pleurait au ciel là-bas, les anciens lui ont dit, voici le lion de la tribu de Judas. Donc, vous voyez bien que quand les gens pleurent parce qu'ils sont condamnés, il faut leur présenter le lion. Il faut leur présenter Yeshua. Tu vois, notre génération pleure. Nous sommes fatigués. Nous sommes tous fatigués, soyons sincères. Nous sommes fatigués, nous allons mal. Vous allez voir ces femmes, elles sont belles, mais elles sont malheureuses. Vous allez voir ces hommes, ils sont beaux, mais ils sont malheureux. Nous sommes tous mal. Il n'y a pas un seul habitant de la terre qui peut se dire, qui peut dire qu'il est sans problème. Parce que tu ne peux pas avoir des problèmes personnels, personnellement. Mais tu vas voir que ta tante a des problèmes, donc ça va t'affecter. Ta mère a des soucis, donc ça t'affecte. Ton père a des problèmes, ça t'affecte. Donc, nous sommes tous concernés, même si tu es orphelin, même si tu es fils unique, tu vas voir que ton patron a des problèmes, donc ça t'affecte. Ton entraîneur a des problèmes, ça t'affecte. Je parlais avec un vrai footballeur, tout ça professionnel, qui est embêté par son entraîneur. Donc vous voyez, on est tous affectés. Même si tu n'as pas de problème, Julien, tu prends le train, quelqu'un se suicide, le train s'arrête. Tu regardes ta montre du numéro, je suis pressé, je manque à mon rendez-vous, oh là là ! Problème ! Hein ? Frère ! C'est terrible ! Si tu n'as pas de problème, ta femme peut avoir des problèmes, ta femme est stérile. Problème ! Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On rentre dans le... Il y a un frère, Julien, à Corbeil, là-bas. Il a eu une onction terrible, le frère Chora, et lui, non, arrêtez avec ce message-là ! Ce n'est pas l'évangile de Christ. Présentez Jésus ! Et Jésus maintenant pour dire aux gens, allez voir ma servante là-bas, comme il a... Vous voyez, Corneille priait, Dieu ! Dieu envoie un ange ! Hein ? Un jour, je lisais ce passage-là. Je dis au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que l'ange sort du ciel, là où tu es, dans toute ta gloire, pourquoi est-ce que l'ange n'a pas proché l'évangile seulement à ce d'homme ? Pourquoi il n'a pas dit simplement, ben, crois en Jésus, machin, tout ça, et puis on te baptise, et puis c'est fini ? Pourquoi tu dis à l'ange qui lui s'est fait des kilomètres pour dire à ce monsieur d'aller chercher Pierre ? Tu sais, il dit, mais c'est à vous que j'ai confié l'évangile. Oh, quelle grâce, mes amis, quelle grâce ! Quelle grâce ! Hein, vous vous rendez compte ? L'ange sort du trône, hein ! Il dit, va chercher Pierre là-bas. Ils ont marché des jours et des jours. Pierre était en train de prier, là, il attendait la nourriture, là, tout ça, chiquang, machin, tout ce que tu veux, il attendait, hein, en gros. Et puis on lui dit, mais tu vas aller là-bas, là, pour annoncer l'évangile. Quand Pierre arrive, il ouvre la bouche, l'onctionne tombe sur les gens. Les gens se mettent à parler en langue. On lit ça dans la Bible, non ? Et les canapéens prêchent, il n'y a rien ! Ils sont dans la cuisine, là. Cuisine, ils veulent acheter des bâtiments. Il n'y a rien, que d'elles, zéro ! Pourquoi ? Le roc n'est pas là. Le rocher n'est pas là. Nous sommes sur le mont Carmel, hein. Dieu m'a dit, vas-y, va crier. C'est ce qu'il m'a dit. On a presque fini, mais je sens quelque chose, là. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit appeler, quelqu'un qui a reçu sa délivrance ce soir, là. Je sens ça dans mon cœur. Alléluia, bonsoir, allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais intervenir, je voulais donner un chant pour la grandeur de Dieu, en fait. Amen. Je sais que Jésus est vraiment Dieu. Mm-hmm. C'est... Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Les anges de l'eau, t'adorent les 24 jours. S'inclinent devant le trône. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Les anges de l'eau, t'adorent les 24 jours. S'inclinent devant le trône. Jésus, tu es Dieu. Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tout genoufléchira devant le trône de Jésus. Et Dieu, oui, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Vous n'avez pas constaté qu'il y a plus de femmes qui appellent ce soir que d'hommes ? Qui sont celles qui ont annoncé la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth ? Les hommes sont souvent des peureux. Mais la femme, avec la grâce que Dieu lui fait, elle donne naissance. Non, mais c'est pour cela que Dieu est passé par la femme pour entrer dans le monde physique. Pourquoi ? Parce que Satan est passé par là aussi. Et Dieu pour restaurer la femme. Dieu dit, tu es passé par là, mais moi je vais te prouver que je vais passer par là. Mieux. Non, Dieu ! Non, frère. Hein ? Non, il est Dieu, Julien. Il faut qu'on arrête de nous embêter. Jésus est Dieu. Et nous n'avons pas d'autre message. Moi, si tu viens, tu commences à me dire, non, je vais vous prêter sur mon ministère. Je dis, arrête. Non, frère, on va parler sur comment, comment, les clés financières. Les clés financières du royaume de Dieu. Sorcellerie. Envoûtement ! Quelles clés financières ? Et quand on les regarde, ils sont endettés. Ils ont des problèmes de sous, mais ils parlent des clés financières. Oh, les dix clés du royaume, sorcellerie. Oh, comment faire pour être exaucé ? Ah non, comment faire ? Sanctifiez-vous, Dieu va vous exaucer. Quelle ne semble que ça ? Dieu n'est pas compliqué. Il y a un cantique. Allô, bonsoir. Oui, encore une femme. Gloire à Dieu. J'ai rencontré que j'ai reçu lors d'une prière. Je vais bien la partager avec vous. Ok. Donc, c'est... Saint, 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 le Seigne, le Seigne Jésus. Saint, 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 le Seigne, le Seigne Jésus. Et nous aiment quand on nous a aimés. Le Seigne Jésus. Et nous aiment quand personne nous a aimés. Le Seigne Jésus. Tu as parlé avec Abraham. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Tu as parlé avec Abraham. Oh, Jésus. Et nous aiment quand personne nous a aimés. Le Seigne Jésus. Et nous aiment quand personne nous a aimés. Le Seigne, le Seigne, le Seigne Jésus. Et voilà. Et franchement, que le Seigneur nous encourage. Et soyez fortifiés dans le sang de Jésus. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir à Dieu. Satan, Satan n'aime pas Jésus. Il n'aime pas Jésus. Il a peur de ce grand Dieu. Et il vient sur terre et il dit aux hommes. Non, c'est un petit Dieu. Vous voyez ? Il n'y a qu'une créature. Oh non, mais en fait, c'est lui, l'ange Michel. Attendez. Attendez. Quand même, mes amis. Quand même. Quand même. Rebecca, Jésus. Tu es amoureuse de lui. Alléluia. 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 Donc, je pense qu'on a fini là. On a... Voilà. Donc, allez proclamer le nom de ce grand Dieu. On prend un dernier cantique ce soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Gloire au Seigneur pour sa parole. Encore une sœur. Gloire à Dieu. Décidément, je me rends compte que les femmes aiment plus le Seigneur que les hommes. Ok, ma sœur. Vous nous appelez d'où ? J'appelle Delisle. Delisle. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si les femmes l'aiment plus, mais en tout cas, moi, je l'aime, ça, c'est sûr. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais partager un chant que j'ai reçu il y a plus d'un an, qui parle justement du rocher, Yahweh le rocher. Ok. Donc, Yahweh le rocher, ma forteresse, mon libérateur, Dieu est mon refuge où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge, ô mon sauveur. Ma haute retraite et mon refuge, ô mon sauveur. Dans ma détresse, j'ai invoqué Yahweh. J'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Yahweh, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, Dieu est mon refuge où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge, ô mon sauveur. Voir à Dieu, Dieu soit béni. Amen. Merci ma soeur, bonne continuation là-bas, du côté de l'île. Amen, merci. Voilà, on a fini. Il y a peut-être un frère qui se dit, bon, moi j'aime aussi le Seigneur et je vais, non, mais peut-être on va lui laisser dix secondes là. Il y a ce frère là qui veut peut-être appeler ce soir là, on ne sait jamais. Non, ça va. Voilà, bah tiens, il y a un frère qui va sauver, un ministre, tout ça, qui va relever le défi, qui va dire, non, moi j'aime le Seigneur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alléluia. Oui, bonsoir. Bonsoir ma soeur, vous nous appelez d'où ? De Paris, de Paris, je suis de la région parisienne, donc je suis au Messieurs-Seine. D'accord, qu'est-ce que vous voulez dire ? Pardon ? Vous voulez dire, vous avez quoi à dire ? Donc en fait, merci beaucoup pour le message ce soir, donc du coup je méditais, je lisais la parole, je lisais les gens, et je me disais, mais Seigneur, tu es Dieu. Et je me dis, mais comment ils ne comprennent pas que tu es Dieu, quoi. Et après, je me suis préparée à dormir, puis du coup il m'a mis à cœur d'aller sur TV de vie, et je vois le message, c'est tellement beau. Donc merci beaucoup pour le message, ça m'a fait un bien fou, là je suis comme une enfant, tellement émerveillée, contente, quoi. Que tout soit béni, alléluia. Tu es amoureuse, hein ? Oui, 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 tout, tout, tout. En fait, il me remplit, il n'arrête pas de me remplir de son amour, et puis il me pousse à méditer, je me dis, mais en fait la parole c'est tout. Méditer la parole c'est tout, parce que quand on lit la parole, c'est vrai que parfois les chrétiens, on s'appuie sur les sens, les révélations, mais la parole, c'est la parole qui nous aide à comprendre, quoi, dans la parole le Seigneur il nous enseigne beaucoup. Et puis j'avais juste un petit, en fait c'est pas tout un critique, mais c'est juste une petite chanson, un petit refrain, que je pense avoir reçu du Seigneur, je ne sais pas si je peux le donner vite fait. Quand même c'est pour la gloire du Seigneur, il n'y a pas de soucis. Merci. C'est tout. Gloire à Dieu, ma soeur, bonne continuation. En fait, pendant qu'elle chantait là, une pensée m'est venue à l'esprit. Et sais-tu pourquoi les femmes appellent ce soir pour chanter, tout ça, pour donner gloire au Seigneur par les chants ? Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer rouge là, les gars étaient là, ils voulaient des postes. Abiram, Corée, toujours en train de contester, d'attaquer les gens que Dieu appelle. Myriam, une femme, a pris son tambourin, et on lui dit qu'elle était prophétesse. Elle a entraîné une prophétesse avec elle, pour louer Dieu. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, et bonne continuation. Vous avez mangé le dessert ce soir, vous avez mangé la parole du Seigneur, toute la gloire revient au Seigneur, tous les remerciements, c'est lui qui les mérite, nous ne sommes à rien. Bien, alors nous vous donnons rendez-vous, je ne sais pas, samedi à 14h sur TV Radio-de-Vie, et puis à Évry pour le programme de réveil. Dimanche, nous serons à Nice, voilà. Donc les informations sont sur le site de TV Radio-de-Vie, pour celles qui sont du côté du sud, dans le sud. Et puis le 17, dimanche 17, nous serons à Lyon. Donc les informations seront communiquées aussi bientôt, sur TV Radio-de-Vie. En tout cas, que le Seigneur soit béni, veuillez nous pardonner si vous êtes choqués. Voilà, on est là, on n'est pas comme Paul pouvait le dire, on n'est pas les théologiens, nous voulons crier et partager la parole comme Dieu nous la communique. Voilà, que le Seigneur soit béni, et puis merci pour vos prières, pour vos encouragements, et merci aussi aux hommes qui, certainement, ont voulu appeler, mais qui se sont dit, il y a trop de femmes qui ont appelé, alors on les laisse travailler, et qui sont tellement galants, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous croyons quand même que vous voulez faire le Seigneur chez vous. Que Dieu vous garde. Alors à bientôt, au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada